bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a du nouveau il y a du nouveau action je suis allée faire un petit tour chez action j'en avais énormément besoin franchement c'était vital quasi ce matin donc comme vous le voyez j'ai refait la coupe parce que ça aussi je pense que vous aviez dû remarquer qu'il y avait un petit relâchement la coupe était vraiment j'arrivais même plus à mettre mes lunettes ça partait dans tous les sens donc ce matin c'était le coiffeur et puis après en sortant je me suis arrêté faire un petit tour chez action et là on vient de rentrer avec les filles on a été faire un grand tour aussi en vide ça fait énormément de temps que je n'avais pas été donc voilà c'était super idéal je me suis acheté quelques petits trucs c'était sympa c'est pas l'objet l'objet c'est effectivement le roll que j'ai fait chez action et donc je vous montre le détail alors je vais vous présenter trois grosses catégories en fait on va dire peut-être plutôt catégorie maison catégorie hygiène beauté maquillage et autres catégories qui est une petite peu grosse là bas qui est effectivement la catégorie des de l'alimentation des friandises des choses comme ça allez on démarre donc la première chose que j'ai trouvé c'est ceci donc c'est effectivement une petite trousse de nécessaire à couture elle se présente comme ça donc c'est une petite trousse en plastique toute toute simple avec ici donc sur la tranche on a du rose avec du poids des poids blancs j'ai hésité parce qu'elle existait également en bleu bleu un petit peu plus clair avec des poids blancs mais je me suis dit allons-y soyons fous prenant la rose la rose parce qu'elle est vraiment rose fuchsia donc à l'intérieur elle est vraiment bien garni il y a donc tout d'abord effectivement donc ceci qui permet de piquer toutes les toutes les aiguilles lorsque l'on s'en sert ça c'est bien pratique effectivement parce que parfois on les pose on les retrouve pas ensuite on a une petite boîte avec des boutons des pressions et des toutes petites épingles voilà on a une roue avec un un certain nombre et eux elles viennent de tomber je vais les ramasser donc une roue avec donc des petites épingles avec la tête ensuite toutes sortes de petites épingles comme ça pour effectivement permettre de faire de la couture un petit ciseau un mini mètre de couturière l'indispensable le petit dé et donc une sélection faite de fils de fils de couleurs multicolores qui permettent effectivement voilà de parer au plus pressé lorsqu'on a on n'a rien sous la main qu'on a juste effectivement lorsqu'on n'a rien sous la main qu'on a juste effectivement ces fils là ça rend vraiment service donc je me suis laissé tomber je vais vous mettre le prix parce qu'effectivement parce que j'ai en fait dans ma boîte à couture c'est essentiellement composé de la boîte à couture que j'avais quand j'avais entre 20 et 30 ans que j'avais constitué à ce moment là donc il reste pas grand chose et pas mal de trucs sont abîmés lucienne en a besoin également donc celle ci elle est bien elle est bien fournie elle m'a semblé pour ce prix là intéressant devant le devant le rayon en fait j'ai discuté avec une dame qui l'a acheté en fait pour sa belle-fille pour qu'elle évite que sa belle-fille hésite de lui évite de lui donner les ourlets à faire j'en ai rigolé un petit peu voilà ensuite donc ça c'est un article que j'ai acheté vraiment qui est utile ce sont des piles double a voilà de panasonic j'en ai pris j'en ai pris de l'eau c'est avec ce sont des alcalines ouais c'est ça voilà donc là on en avait besoin et l'occasion a fait de la ronde j'avais également besoin donc de produits pour les wc j'ai pris celui ci de la marque trio je l'ai écrit en fait parce que eucalyptus voilà c'était moins cher j'ai hésité j'ai dit bon est ce que tu prends quelque chose un peu plus cher j'ai dit non parce qu'effectivement je suis dans un magasin qui vend des produits pas cher donc je prends du pas cher voilà ensuite j'avais besoin également bon c'est pas d'une grande utilité pour vous mais effectivement des sacs poubelle moi j'ai une grande poubelle effectivement de 60 litres ils sont donc c'est des sacs poubelle voyez avec le fil c'est pas le lacet qu'on sert c'est un petit peu moins pratique mais bon c'était pas cher et donc ensuite j'ai acheté des bougies j'ai retrouvé les bougies en fait à 1,10€ donc là elle ne cesse de grimper puisque maintenant elles sont à 1,15€ j'ai acheté ces deux là donc celle ci c'est aux fleurs blanches voilà et celle ci c'est beachwood bois flotté peut-être voilà donc toujours des odeurs un petit peu légère moi hier que ça que j'aime et franchement je les aime beaucoup les odeurs là elles ont pas une diffusion de dingue mais c'est quand même pas mal pour la petite pièce que j'ai moi ça me ça me suffit amplement donc voilà c'est la raison pour laquelle je continue d'en acheter donc voilà il est noté effectivement sous les bougies que donc elles ont une durée de 30 heures de 30 heures chacune voilà donc j'ai après ensuite j'ai pris ce lot là de 24 petits chauffe-plats comme ça donc ce sont des chauffe-plats parfumés eux-mêmes j'en avais déjà acheté donc apparemment le chauffe-plats il y a marqué quatre heures derrière ici j'en avais déjà acheté parce que donc vous le savez peut-être mais donc j'ai gagné un concours donc le concours de coco bohème voilà pour toi ma belle où elle faisait gagner effectivement cette voilà cette jolie suspension là qui permet ici de mettre un chauffe-plat et j'ai trouvé un endroit dans ma chambre en fait qui est vachement sympa pour pour le mettre où ça risque rien autour il n'y a pas de mur trop près etc c'est un petit peu comme ça en suspension c'est très bien mais donc du coup j'avais pas j'avais pas de chauffe-plat qui sentait bon j'en avais acheté chez babou mais ça sentait pas bon du tout donc voilà j'ai réitéré là avec ceci j'espère que ça va sentir bon voilà donc pour le produit un petit peu courant produit de maison ensuite en produit d'hygiène et puis j'ai pris quelques produits maquillage si vous avez suivi mes produits finis vous savez que l'école get max white comme ça avec les petits les petits morceaux à l'intérieur ben ici on les adore donc on a le vert actuellement et ben là j'ai repris le blanc donc la prochaine fois ça sera le blanc donc j'ai trouvé également le petit marseillais donc ça ce sont les formats 400 millilitres qui valent donc là je sors d'intermarché parce que je viens d'aller faire mes courses j'ai regardé c'est je crois que c'est près de 6 euros voire 6 euros dépassés là je les ai payés donc 2 euros 99 chez noz aussi quand ils les ont ils les soldent à ce prix là donc j'ai pris celui ci le rose pour les hydratants peau très sèche au karité huiles essentielles de camomille et lait de figues je voulais montrer dans les produits finis c'est une valeur sûre il hydrate très très bien la peau et puis ben celui ci je n'avais jamais testé donc c'est celui là voilà il c'est donc un format blanc avec un petit bouchon un petit peu gris donc les hydratants hypo allergéniques répare et apaisent celle d'aloe vera et calendula peau sensible et très sèche des petits et des grands voilà donc j'ai sentir l'odeur parce que j'ai choquené moi c'est une odeur meutre mais le petit spars saigné de toute façon enfin voilà c'est valeur sûre quoi j'aime vraiment beaucoup m'hydrater le corps avec avec le protumène les produits le petit marseillais et puis 400 millilitres c'est vraiment voilà donc j'en ai eu donc on va dire 3 euros 6 euros bah pour 6 euros c'est dans le prix d'un bah moi j'en ai eu deux donc on en a l'action alors ensuite j'ai aussi pris j'ai aussi pris donc un lait pour le corps ça fait un moment en fait que je regardais cette marque et puis j'avais jamais pris donc là je me suis laissé tenter donc c'est la marque vaseline intensive care donc sans parfum en fait j'ai pris c'est pour donc voilà donc c'est pour je pense les peaux très sèches puisqu'ici on voit que la petite voilà il est complètement ici dans le plus le plus foncé vaseline lotion pour le corps sans parfum adapté pour les peaux sèches et très sèches voilà donc c'est effectivement ça donc il y a d'autres parfums mais enfin il y a d'autres parfums mais en même temps il n'y en a pas énormément des parfums il n'y a pas un choix très très important il y avait coco donc moi c'est noé la coco il y avait choco etc c'est pareil noé donc du coup bah j'ai pris son parfum comme ça d'être tranquille ça me permettra de tester le produit et puis de vous en reparler je pense que c'est pas une mauvaise marque donc voilà si vous connaissez dites moi si vous l'avez déjà utilisé ce produit là j'avais envie de tester puis un moment puis là je me suis laissé faire j'ai repris aussi une graine pour les mains qui était pas cher moins de 1 euro je sais pas du tout ce qu'elle va valoir mais bon je me répète mais effectivement bah c'est pour c'est pour pauline puisque elle applique de la crème sur les mains au moins je sais pas dix fois par jour donc ça descend très très vite et dans la journée elle n'avait pas besoin d'une hydratation de folie c'est juste effectivement pour lui détendre la peau et que détendre effectivement lorsqu'elle a des darts que des sécheresses la peau donc j'ai pris celle ci c'est sos and cream voilà 50 millilitres ensuite donc j'ai acheté deux produits de maquillage en fait je me suis laissé tenter par une par une base de teint en fait j'en avais déjà acheté une chez kiko et l'autre chez elf j'avais été plutôt plutôt contente en fait donc j'ai pris celle ci max and more je vais donc vous l'ouvrir pour vous montrer un petit peu ça c'est pareil c'était pas un prix c'était pas un prix énorme donc c'est un flacon en fait de 30 millilitres ah les packaging c'est quelque chose donc voilà c'est un flacon un flacon pompe comme ceci qu'est ce qui a marqué c'est tout en anglais donc en fait en précaution d'utilisation enfin l'indication d'utilisation ils disent effectivement ben voilà qu'il faut qu'il faut le remuer qu'il faut le mettre sur son visage et il faut attendre 10 à 15 minutes avant de se maquiller donc en termes de timing lorsque j'ai mis effectivement tous mes produits sur le visage en général je vais je repars dans ma chambre m'habiller donc on n'est peut-être pas 10 15 minutes mais bon voilà je serai sûrement pas 10 15 minutes mais je vais tester ça base de teint donc face spray primer illuminating skin smoothing excusez l'anglais voilà et ensuite donc j'ai pris un petit rouge à lèvres de la marque n new york color n yc voilà donc il a un numéro c'est le 400 415 brandy sparkle voilà donc c'est en fait c'est la couleur la plus marronnée que j'ai pu trouver à je fais le lien avec la vidéo précédente que j'ai que je vous ai mis sur effectivement les rouges à lèvres foncés que nous avions donc toujours dans cet objectif là par rapport aux filles parce que c'est pas spécialement pour moi vous m'avez dit que certains foncés m'allait bien je suis d'accord comme ça derrière la caméra mais dans la vie dans la vie courante au boulot etc pour moi c'est pas facile de mettre ce genre de rouges à lèvres là celui ci par contre n'est pas très 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 foncé donc c'est un marronné là comme ça sur le raisin après faut voir swatcher ce qui va donner ouais il est joli il est joli mais effectivement il n'est pas très 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 foncé je sais pas comment vous allez ça va ressortir sur la caméra mais voilà moi j'aime bien je pense qu'effectivement c'est quelque chose que je vais pouvoir mettre ça voilà donc franchement je n'ai pas payé cher donc l'occasion a fait le larron j'avais envie j'ai pris c'est tout voilà après on passe à l'alimentation alors j'ai pris tout d'abord des petits muffins comme ça vous avez très certainement dû les déjà les voir sur les sur des vidéos moi j'en ai vu de trois fois je vais les ouvrir pour regarder comment c'est à l'intérieur voilà c'est des petits muffins comme ça donc on a des petites je sais pas des petits grains de chocolat apparemment et puis voilà comme des petites cacahuètes voilà à l'intérieur donc on en a 6 voilà je pense que je vais faire des heureux et heureuse avec ça ensuite j'ai pris des chocos choco jaffa de la marque milka voilà comme ça encore une fois c'est c'est là ici là voyez cette partie là j'ai pas fait acheter la gourmande que je suis je vais ouvrir pour regarder c'est effectivement c'est pas une mensonge ah elle est jolie la petite c'est jolie c'est tout violet j'ai bien ouais je pense qu'effectivement ça va être ça va être bien voilà il se présente comme ça voilà donc quand j'ai acheté ça j'ai vraiment pensé à toi et je pense que voilà un truc qu'on a acheté quand on était ensemble et que j'ai pas pu utiliser c'était ça et depuis donc c'était moins de séquences quand c'est lui la première fois je sais plus à mai quelque chose comme ça ça mais ouais je pense mais je ne sais pas c'était donc il faisait chaud en fait ouais je pense il faisait chaud donc là ça avait fondu dans la voiture donc là regarde plein d'entiers je vais pouvoir enfin goûter les cuillères les cuillères chocolat comme ça donc avec du lait chaud j'en ai pris bah quatre donc chacun ça fait plus des cuillères j'ai pris que des trucs qui font grossir en fait j'ai pris ça aussi parce que j'en ai marre que tout le monde en parle et puis moi j'ai pas goûté donc juste là j'avais trouvé trop cher oh la la c'est cher c'est trop cher etc donc faut pas mourir idiot donc comme tout le monde le montre là je l'ai acheté voilà j'ai racheté aussi ça du Toblerone parce que je vous avais montré la dernière fois j'étais allé chez action j'en avais acheté ça faisait mais des années des années que j'en avais pas mangé et j'ai redécouvert en fait et c'est vachement bon quoi mais j'avais oublié en fait que c'était si bon que ça Toblerone donc voilà j'ai acheté aussi cette sauce là que je vous avais montré la dernière fois c'est la sauce spicy spicy hot etc piquant au plat qui ici donc il y a marqué sauce donc je l'ai racheté alors elle est il y a marqué sauce piquante pour qui a l'habitude de manger un petit peu épicé elle est pas elle est vraiment pas piquante on peut pas dire que ça soit une sauce piquante parce qu'elle est pas très piquante mais par contre effectivement quelqu'un qui soigne juste avoir un petit peu d'épicé relativement léger elle est parfaite n'ayez pas peur c'est pas une sauce costaud quoi voilà elle donne un petit peu de goût ça m'arrive effectivement le soir moi de me faire trois pâtes le soir voilà et puis de mettre un petit peu cette sauce là à l'intérieur et puis ben comme ça ça suffit il n'y a pas de problème ça donne vraiment un bon goût et c'est sympa voilà donc après les choses que j'ai acheté c'est les choses que j'achète de façon récurrente c'est pas des découvertes mais comme il y a toujours de nouvelles personnes qui passent ben bonjour et beaucoup je vais vous montrer ça donc là c'est une petite nuit chinoise comme ça donc celle ci c'est au bœuf et celle ci c'est au poulet voilà donc 29 centimes petite nuit chinoise à l'intérieur vous avez un petit sachet vous faites remir vos nouilles et puis vous mettez le petit sachet et comme dit tout le monde le soir quand on n'a pas le temps et qu'on n'a pas envie c'est bien sympa j'ai acheté également mon mélange de noix favoris que je m'achète quasiment chaque fois que j'y vais enfin que je m'achète que je nous achète parce qu'effectivement tout le monde cache de temps quand même voilà et puis ben ça aussi ça m'empêcher si vous voulez coniquer c'est le petit gâteau à la cacahuète non mais là ça je me donnerai pour ce truc là quoi mais en fait je suis plus ce genre de truc que ça quoi en fait voilà moi je ferai plus de kilomètres pour avoir les gâteaux comme ça que les musini ou etc j'aime bien aussi mais mais ça là j'adore c'est terminé donc voilà je vous ai montré ce gros hall j'en ai eu pour 32 ou 33 euros je crois ça fait un moment que j'avais pas été j'ai aussi beaucoup farfouillé dans les rayons parce que je voulais m'acheter des t-shirts manches langues pas cher vous savez qu'on met l'hiver sous les pulls enfin en tout cas moi je mets l'hiver sous les pulls et puis ben je n'en ai pas trouvé ils soient ils n'ont pas trouvé ils étaient beaucoup trop long donc donc voilà donc j'y reviendrai certainement et puis j'y reviendrai ça c'est sûr et puis je farfouillerai je regarderai tout ça voilà mes amis j'espère que ça vous donne des idées ça vous donne envie d'aller chez action j'espère que vous en avez bien près de chez vous mais apparemment les magasins s'étendent de plus en plus peut-être pas dans le sud effectivement mais dans le nord enfin au dessus de la loire en fait en tout cas je fais il y en a de plus en plus moi je vois dans les villes environnantes déjà ici dans la ville il y en a deux dans les villes environnantes il y en a de plus en plus voilà donc je pense qu'effectivement action est sur un plan de développement important donc vous ne devriez pas tarder à avoir des boutiques près de chez vous un petit peu de patience voilà que je vous fais de très très gros bisous je veux dire très bientôt je vous envoie à fait à 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